On va pouvoir commencer. Merci d'être à l'heure. Bienvenue à notre atelier de ce matin. Comment répondre à ces obligations de conformité ? Vaste programme. Dans nos métiers de gestion des risques, la conformité joue un rôle central et voit l'implication du risque manager prendre de plus en plus d'ampleur. L'inflation de textes, de normes nationales et internationales, extraterritoriales ne se ralentit pas. Leur non-respect peut avoir des conséquences non négligeables qui contraignent les entreprises à des mises en conformité, parfois douloureuses, lorsqu'elles ne sont pas correctement anticipées ou mal calibrées. Nous vous proposons donc cet échange et partage d'expériences avec des intervenants d'horizons multiples qui vont nous déclarer ce matin. Lionel Darkour, cofondateur associé chez RNG, cabinet de conseil dédié à la gestion des risques et la gouvernance, qui accompagne notamment les entreprises avant et après contre la fin. Alexandra Pavinato, qui est à distance, directeur juridique, fiscal et conformité pour la surcursale française de HDI Global SE, concepteur de solutions d'assurance IARD pour les entreprises industrielles et commerciales des OTI au CAC 40, et Pierre Schick, qui a été le premier directeur éthique et conformité du groupe EDF, maintenant enseignant en audite et conformité en master. Je suis Clémence Devriès, en charge des risques et de la conformité du groupe CGDIM, éditeur de logiciels destinés aux professionnels de santé et de l'assurance et des solutions de gestion des ressources humaines et de fruits numériques. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin à ces 29e rencontres de l'AMRAE. Dans cet atelier, nous allons explorer ce que sont les obligations de conformité, comment les analyser et les déployer dans vos organisations, quelles qu'elles soient, et enfin comment répondre à une enquête des autorités le jour venu. Nous vous proposons un échange sous forme de table ronde entre nos intervenants pendant environ une heure et ensuite on fera une session de questions réponses avec vous. On ne pourra pas prendre de questions écrites, donc il y a un micro qui passera dans la salle, il faudra vous lancer, les attraper, il y aura une jeune fille qui arrivera pour cette session, sachant que le regard croisé de nos experts devrait nous permettre de mieux appréhender les obligations de conformité, les pistes de mise en œuvre concrètes dans vos entreprises. On va commencer par un peu de contexte avec Lionel pour découvrir le paysage dans lequel nous devons opérer. Bonjour à tous, donc vous avez compris c'est un peu la règle du jeu, il faut toujours un consultant dans le tableau, c'est moi qui vais jouer ce rôle avec grand plaisir. Donc mon propos ne va pas être d'être trop généralisateur, soit par rapport au contexte et aux éléments que je vais pouvoir partager avec vous, c'est simplement un retour d'expérience des différentes missions que l'on peut réaliser pour nos clients. Alors vous avez vu la structuration de cet atelier, évidemment du plus général au plus spécifique, donc on va commencer par des commentaires sur ce que l'on perçoit, nous, par rapport à la mise en œuvre de ces différentes démarches de conformité, démarches que vous avez compris, a tendance à être plutôt inflationnistes. Donc ce qu'on observe sur le terrain, on va le dire comme ça, c'est quand même une démultiplication et une concomitance de la mise en œuvre de ces différentes démarches, que ce soit Sapin 2, que ce soit SOX pour ceux qui sont soumis à cette loi américaine, que ce soit le devoir de vigilance, que ce soit DPEF, etc. Tous ces sujets RGPD, la liste est longue. Et en fait, ce qu'on observe, c'est un certain essoufflement des différentes parties prenantes qui sont censées mettre en œuvre ces différentes démarches. Chacun a un peu sa propre grille de lecture, ça fonctionne un peu en silo, et ça descend, c'est des approches plutôt centralisées, ça descend dans les organisations. Et on se rend compte que finalement, on sollicite un peu toujours les mêmes personnes. Alors bien sûr, il y a les fonctions, deuxième ligne de maîtrise, qui sont un peu les chefs d'orchestre, chacun dans son domaine. Mais après, tout ça, ça s'appuie sur des opérationnels qui finissent par perdre un peu le sens de tout ça et qui manifestement s'essoufflent, avec un effet qui est plus vicieux pour moi à moyen terme, c'est une sorte de déresponsabilisation. C'est-à-dire que le poids des deuxièmes lignes, alors on vous représentera un peu le modèle des trois lignes de maîtrise, mais je pense que vous êtes au fait de ces sujets-là. Le poids qu'ont pris les deuxièmes lignes sur les cinq dernières années est extrêmement important. Mais malheureusement, pour réaliser ce type de démarche, il s'agit d'embarquer toute l'organisation et donc les opérationnels eux-mêmes qui ont tendance un peu à s'essouffler. Donc, comme on pouvait dire il y a quelques temps sur la communication financière que trop d'informations tue l'information, avec cette démultiplication de démarches, on pourrait dire que trop de contrôles tue le contrôle. En tout cas, c'est comme ça que ça peut être perçu par les opérationnels où on va rechercher aussi un peu l'exhaustivité dans l'analyse, etc. Tout ça n'étant pas forcément toujours très bien priorisé. Donc, dans un contexte plus général d'un droit européen, de la conformité qui est en création, qu'on voit venir progressivement, même si aujourd'hui on est encore sur des sujets où la part de l'interprétation est forte, puisque la part de la soft law est plus importante à ce stade que la hard law. Mais on voit bien que ça va changer. Alors après, quand on aborde les sujets de la conformité, évidemment, ça va dépendre de chaque organisation, de sa culture, de son histoire, de son contexte. Donc, vous avez des organisations qui vont considérer, par exemple, que la conformité égale le respect des règles internes, donc toutes les procédures, ce qu'on appelle plus généralement le contrôle interne, ce sur quoi on a des leviers, et on va y rajouter la conformité aux lois et réglementations applicables. Ça donne un périmètre d'intervention assez large, là où d'autres vont considérer, en fonction de leur organisation, peut-être attachés, par exemple, à une direction juridique, on va plutôt être sur des sujets, justement, respect des lois et réglementations, le contrôle interne étant géré par une autre fonction. Donc, ce qui devrait prévaloir à la mise en œuvre de ces différentes démarches, c'est du bon sens et du pragmatisme, de façon à présenter et à déployer des organisations ou des démarches qui soient adaptées, ajustées, priorisées, de façon à solliciter le moins possible, en tout cas de la manière la plus organisée possible, les différents opérationnels qui vont réaliser ces démarches. Alors, évidemment, mon propos, il va varier d'une organisation à l'autre. Pour les très grandes organisations, on va trouver des structures qui vont être dimensionnées pour le faire, etc. Évidemment, plus on descend dans les tailles d'organisation et plus il y a une réflexion à mener sur l'optimisation des ressources, d'allocation de capital et de ressources par rapport à la mise en œuvre optimisée de ces démarches. Donc là, il n'y a pas de modèle unique sur les organisations. Moi, j'ai vu au cours des dernières années la création de fonctions qu'on appelle maintenant risque et conformité, qui n'existaient pas il y a cinq ans. Donc ça, c'est une évolution avec aussi un élément important, on y reviendra, sur ces fonctions conformité. Si on prend le cas spécifique de la loi Sapin 2, on peut reconnaître ce mérite à l'agence d'avoir consacré un rôle extrêmement important à la fonction conformité au travers des rattachements à la gouvernance, à sa participation, à des décisions stratégiques. On y reviendra un peu plus tard. Après, vous avez la conformité qui est au cœur de l'ADN des organisations. Donc ça, c'est, par exemple, pour prendre quelques exemples, c'est si vous êtes concerné par la sécurité alimentaire, si vous êtes dans la pharmacie, si vous êtes dans la banque, donc la banque ou l'assurance, vous avez des fonctions conformité qui sont ce qu'on appelle des fonctions clés et donc qui sont institutionnalisées dans l'organisation et la gouvernance de ces sujets. Donc voilà, vous avez des organisations qui ont au cœur de leur modèle la conformité réglementaire. Il n'y a pas un lot de vaccins qui ne sort pas sans avoir été validé par un pharmacien responsable et le tampon qu'il met sur le lot de vaccins, c'est le fruit d'une grande chaîne de conformité qui vient quelque part se terminer là. Et voilà. Alors ensuite, sur la dépendance de la fonction conformité, donc là, j'en ai parlé. Donc c'est spécifique quand même au contexte AFA où, de mémoire, jamais aucun régulateur n'a donné ou institutionnalisé la fonction à ce point. Puisque, comme je le disais, en termes de gouvernance, mais aussi en termes, si vous relisez les dernières recommandations de janvier 2021, il est de bon ton que le compliance officer ou la personne en charge de la conformité participe aux décisions stratégiques. Alors, ce n'est pas exactement ce que moi, je vois sur le terrain dans la réalité, mais si on relit le texte, dès lors que vous faites une acquisition, une session, un partenariat stratégique, dès lors que vous lancez des nouveaux produits ou des nouveaux services, la fonction conformité doit être impliquée. Donc là, je vous laisse regarder quelle est la réalité dans vos organisations à vous, mais sur le papier, c'est ça qui est mentionné. Un petit point aussi sur l'audit interne. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, plus on va descendre dans l'organisation, plus c'est un peu les mêmes fonctions sur qui va retomber la mise en œuvre de ces démarches. Donc ça peut être aussi des directions d'audit interne qui font aussi office de risk manager et qui peuvent être aussi embarqués entre guillemets dans ces sujets conformités. Et là, ils peuvent avoir un dilemme entre, voilà, est-ce que j'ai un rôle de conseil, est-ce que j'oriente les travaux, par exemple, dans le cadre de Sapin 2, sur par exemple la cartographie des risques de corruption, où on les attend quelque part en termes de support méthodologique, où est-ce qu'ils s'embarquent dans la mise en œuvre opérationnelle. Donc là, on voit qu'ils se cherchent un petit peu, sachant que vous le savez, sur les fonctions d'audit interne qui sont, pas protégées, mais qui sont encadrées par des normes professionnelles, il y a deux métiers distincts. Il y a l'assurance, donc organe indépendant qui va auditer les dispositifs de maîtrise de l'organisation, son environnement de contrôle interne. Et puis, il y a aussi un rôle de conseil qui est reconnu à ses fonctions. Maintenant, jusqu'où aller, on voit que c'est un petit sujet aussi. L'appétit du top management par rapport au sujet conformité est aussi un élément important, puisque ça va conditionner finalement le dimensionnement et les moyens alloués par l'équipe de direction sur ces sujets. Voilà, ce que je pouvais dire en élément de contexte. J'avais d'autres choses, mais sinon, je vais largement dépasser mon temps. Merci Lionel. On comprend bien que le contexte est dense et en pleine évolution. Pour appréhender au mieux les enjeux, on va revenir aux fondamentaux avec Alexandra. Dites-nous tout sur la nature de la conformité et ses obligations. Merci beaucoup Clémence. Je ne sais pas si vous pouvez me voir. Je n'ai pas l'impression. C'est en bas à droite. C'est bon. OK. Donc, effectivement, il paraît, après cette présentation du contexte et des retours d'expérience que vient d'effectuer Lionel, peut-être utile de revenir sur les concepts et notamment d'expliquer, de dire de quoi on parle. Qu'est-ce que la conformité ? Conformité, c'est l'ensemble des actions qui visent au respect de normes applicables, qui vont être applicables donc à l'entreprise, aux organisations, à ses collaborateurs, aux tiers, aux dirigeants. C'est un champ, un périmètre très, très vaste et évolutif et dont la gestion va pouvoir être prise en charge soit par une fonction dédiée, comme l'a dit Lionel, ou bien cumulée parmi d'autres missions, par d'autres fonctions. Le non-respect de ces règles va pouvoir engranger un certain nombre de risques, non seulement des risques de sanctions pécuniaires, par exemple, on a tous en tête le risque de sanctions par la CNIL en cas de non-respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles, avec une sanction pécuniaire qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. À ces sanctions pécuniaires peuvent s'ajouter également d'autres formes de risques, d'autres formes de conséquences qui vont toucher l'entreprise, atteindre sa réputation, à son image et du coup, avoir un effet négatif sur sa croissance, sur son cours de bourse et également sur son attractivité en termes de au niveau de l'emploi et de l'attrait de l'entreprise pour les nouveaux collaborateurs. Les sanctions qui peuvent être appliquées par les autorités de contrôle, il y a des sanctions pécuniaires et puis il y a également le coût de la remédiation, de la remise en conformité et qui va pouvoir être très très important. J'ai un exemple en tête qui a touché un assureur vie en 2021. La sanction prononcée par la CPR était de l'ordre de quelques millions d'euros. À côté, l'entreprise a dû déployer, dépenser plusieurs dizaines de millions d'euros pour se remettre en conformité. Donc on voit que la conformité représente un enjeu très très important. Alors, comme l'a également un petit peu dit Lionel, le périmètre des règles applicables est tentaculaire. Et tentaculaire est très très vaste avec des normes qui vont pouvoir s'appliquer soit à des secteurs d'activité, on a parlé des banques, des institutions financières, de la pharmacie, ou bien qui vont pouvoir s'appliquer selon des critères de taille, de chiffre d'affaires, de nombre d'effectifs. Sur des sujets très très variés, il va y avoir des réglementations en matière de sécurité financière, par exemple, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tout ce qui concerne les sanctions, les embargos, la protection des données, donc là, on a le règlement général de protection des données personnelles qui est entré en vigueur en 2018, on a en devenir le règlement résilience numérique d'IDORA, voilà, un foisonnement normatif très très important, avec parfois des réglementations qui vont s'entremêler, qui vont peut-être s'opposer. Alors, plusieurs niveaux de normes applicables, il y a d'une part ce qu'on appelle le hard law ou le droit dur, donc là, qui va être constitué de normes à niveau international, apportées parfois extraterritoriales, ça c'est par exemple tout ce qui va concerner les sanctions, les embargos, les normes européennes avec les directives, les règlements européens qui vont s'appliquer sans mesure de transposition et applicables immédiatement, des normes nationales, tous les codes, en France, on est assez riche de normes internationales, de normes nationales, avec les différents codes, codes de commerce, codes des assurances, codes de la consommation, le code monétaire et financier, etc. A côté de ce hard law, de ce droit dur, en conformité, on a également toute une partie qui relève plus du soft law, de droit souple, dit-on, et ça, qui est composé de principes, de positions, de places, de codes de conduite, de lignes directrices, de PAC, par exemple, en assurance, on a le PAC conformité assurance qui va servir de normes de soft law et puis aussi, il y a toutes les normes internes, les règles internes qui vont devoir être suivies, par exemple, il y a toutes les procédures, les notes de procédure, par exemple, le code de conduite, loi 512 qui doit être intégré au règlement intérieur de l'entreprise et puis enfin, bien évidemment, il y a toutes les clauses contractuelles, donc les conventions passées avec les partenaires laitières qui vont devoir comporter des clauses réglementaires, encore un exemple tiré de la réglementation en matière de protection des données personnelles avec un exemple très concret d'une sanction qui a été prononcée par la CNIL en décembre dernier et qui a sanctionné un organisme parce qu'il n'avait pas encadré contractuellement ses relations avec le tiers auquel il faisait appel. Voilà, donc on a vu un péril très très large des normes de nature différentes. Alors tout cela, ce foisonnement va nécessiter bien évidemment une expertise une expertise technique, des compétences techniques dans les équipes qui ont en charge la conformité. Ces personnes vont devoir veiller, procéder à une veille extrêmement active et prédictive de la réglementation et pour ce faire, quotidiennement, je dirais, vont devoir regarder, analyser, lire la presse général ou la presse plus spécialisée. Également, une très très bonne source de suivi, de veille, consiste à analyser, lire les sanctions qui peuvent être prononcées par les différentes autorités de contrôle. Encore une fois, encore un exemple, sanctions prononcées par la CNIL, et bien effectivement, on va pouvoir, l'analyse des sanctions de la CNIL ou de la FA, etc., va pouvoir donner nous alerter sur les points de vigilance, sur les points de contrôle et également nous permettre de mieux mettre en place, mettre en œuvre la conformité. Voilà ce que je pouvais dire, Clémence, et je vous passe la parole. On voit que la multitude d'obligations pose la question des fonctions qui sont impliquées dans la conformité. Pierre, quel éclairage pouvez-vous nous apporter sur l'articulation des rôles de chacun ? Oui, alors c'est un éclairage qui s'appuie un peu sur le retour d'expérience qu'on peut avoir, sachant que ce sont des choses qui évoluent significativement maintenant dans le temps, en avançant dans la maturité et des fonctions, mais aussi des entreprises et de leur taille. Donc, le premier slide, je voulais revenir parce qu'on a ici une assistance majoritairement de risk manager, faire un petit focus sur la conformité, ce qu'on appelle le compliance officer et le risk manager. Ce sont des fonctions qui, je dirais, collaborent en général très bien et elles collaborent bien parce que finalement, dans le rôle du compliance officer et dans les réglementations, toutes les réglementations qui sortent, il y a toujours cette idée de dire qu'il faut commencer par une cartographie des risques. Tout ce qui se mettra en œuvre se mettra en œuvre à travers la cartographie des risques. Or, on peut clairement reconnaître que les spécialistes de ce sujet, de la cartographie des risques, tant sur le plan méthodologique que dans la vision globale, c'est le rôle du risk manager. Donc, ils ont des rôles respectifs qui sont bien définis, qui, à mes yeux, se complètent. Le risk manager, il doit avoir évidemment une vision macro des risques puisqu'il regarde l'ensemble des risques d'une entreprise. Le compliance officer, il aurait plutôt une vision que je pourrais qualifier de micro, de focaliser sur sa problématique, comme l'a rappelé Alexandra, d'application des règles, de la réglementation au sein de l'entreprise. Donc, considérons que les risk managers sont bien des experts du risque, ils les identifient, les classifient, ils les évaluent et on a absolument besoin quand on est patron de la conformité de travailler en bonne entente avec la fonction risk management et, j'en parlerai peut-être un peu plus loin, dans les bonnes pratiques pour déployer, il faut non pas se livrer à un exercice de réflexion propre, je suis RGPD, je suis le DPO, je suis le responsable de la conformité, chacun fait sa cartographie à sa sauce, non, il faut la démarche globale du groupe. Ça, c'est pour donc, je dirais, le premier focus entre risk manager et compliance officer. Après, quand on fait le slide d'après l'interaction entre la fonction conformité et les différentes fonctions métiers, là encore, on a une histoire qui s'est construite. Historiquement, la fonction conformité, elle a toujours, quand elle existait, parce qu'on a vu aussi que, comme tu l'as souligné, avec les préconisations notamment de l'Agence française anticorruption, dite AFAR, et la loi Sapin, ce n'est pas que la femme, mais la fonction conformité aujourd'hui a pris une visibilité, une forme d'indépendance plus marquée, mais clairement, cette fonction, elle a toujours étroitement travaillé avec la direction, les directions juridiques et les directions des ressources humaines. Direction juridique, parce que très souvent, d'ailleurs, la fonction, elle était issue de la direction juridique, elle lui était même rattachée, un peu comme l'audit, il y a 40 ans, quand j'ai commencé ma carrière, était rattachée souvent à une direction financière. Donc, cette fonction, elle prend son indépendance, elle est sortie du côté juridique pour être plus indépendante et elle travaillait étroitement avec la direction des ressources humaines parce que ce qu'on appelait une direction de la conformité, beaucoup de groupes avaient une direction type un peu une direction de l'éthique avant et là, on avait la problématique de devoir traiter les alertes, les signalements et on travaillait évidemment étroitement avec les directions des ressources humaines sur ces sujets de signalement, de dispositifs d'alerte. Plus récemment, quand je dis plus récemment, c'est au cours des cinq dernières années, on a clairement une fonction conformité qui s'est tournée vers d'autres fonctions de l'entreprise pour collaborer. Évidemment, le risk manager qu'on a évoqué précédemment avec cette obligation autour de la cartographie, mais aussi à travers le contrôle interne. Il y a des démarches de contrôle interne qui visent notamment, je pense, aux démarches d'auto-évaluation une fois par an, de faire remonter un avis sur la maîtrise de l'ensemble des dispositifs de contrôle interne. Il est clair que la fonction conformité se doit, elle aussi, d'alimenter à travers ces fiches orientées en fonction de sa problématique une démarche d'auto-évaluation des dispositifs de contrôle et d'évaluation interne. Vous savez d'ailleurs, si vous vous intéressez à la loi Sapin 2, qu'il y a dans les exigences, une exigence aussi sur les contrôles comptables pour lesquelles beaucoup de gens se sont cherchés pour comprendre ce qu'il y avait d'ailleurs ces contrôles comptables orientés anticorruption et il y a donc eu un travail de rapprochement entre les fonctions on va dire comptables et les fonctions conformité. Autre point sur lesquels il y a également de fortes synergies, il y a des obligations, vous le savez, sur le contrôle d'intégrité des relations d'affaires, notamment avec les tiers de l'entreprise, donc toutes ces procédures d'évaluation des clients, des fournisseurs de premier rang, des intermédiaires, des apporteurs de projets qui sont des secteurs à risque pour l'entreprise, il a fallu donc étroitement travailler avec les fonctions les plus impliquées. Prenons un exemple sur les tiers, la direction des achats ne peut pas être à l'écart du travail du compliance officeur pour travailler sur la procédure d'évaluation des tiers. Et puis encore plus récemment, il faut savoir que sur ces sujets, il y a bien sûr ces sanctions, les sanctions peut-être financières, comptables et autres, mais il y a aussi le regard. On a parlé de l'atteinte à l'image de l'entreprise et les directions RSE sont aujourd'hui très impliquées sur la problématique de conformité, l'image que donne l'entreprise, voire la notation qu'elle peut avoir. Des groupes aujourd'hui se financent en faisant appel à une capacité de financement et en fait, c'est souvent la notation qu'a l'entreprise à travers l'image, la confiance qu'elle peut donner qui va permettre de lever des fonds ou pas. Donc, ce n'est pas uniquement, je dirais, son bilan qui va convaincre les investisseurs de vous prêter de l'argent. Donc, ça, c'est pour l'interaction entre les fonctions et la conformité. Alors, on a l'habitude de représenter ça sous forme d'un modèle des trois lignes de maîtrise. Alors, j'ai pris à dessin celui-ci, sachant qu'il est évolutif et je voudrais un tout petit peu le commenter. Vous savez, alors d'abord, ça s'appelait les trois lignes de défense il y a une dizaine d'années, c'est devenu les trois lignes de maîtrise dans la traduction française. Défense, c'est plutôt maîtrise. Et quand on regarde le schéma qui vous est proposé, on voit qu'il y a trois lignes de défense ou trois lignes de maîtrise. Donc, clairement, la troisième ligne, non, on va commencer par la première. La première ligne, c'est tout ce qui touche, je dirais, aux activités de gestion des risques et de contrôle, mais qui sont réalisées par les collaborateurs. Donc là, et pilotées par le management. Il y a une deuxième ligne de maîtrise qui sont plutôt, je dirais, idem, mais réalisées par des fonctions support et qui font un suivi du contrôle des risques et de la conformité. Et puis, il y a la troisième ligne de maîtrise qui est bien indépendante, objective et qui est isolée. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi j'ai pris ce modèle que je qualifie d'intermédiaire, puisqu'il est en train d'évoluer. L'IA travaille, l'IA et les autres acteurs de la maîtrise des risques travaillent sur le sujet. mais si on regarde un tout petit peu le schéma, je vais me lever. Vous m'entendez ? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on avait, je dirais, une somme de fonctions qui étaient les unes sous les autres. Donc, quand on met des fonctions les unes sous les autres, on a tendance à créer l'entité, la direction, le responsable et chacun joue son rôle. Et chacun joue son rôle sur la première ligne de vie, de l'opération. Ça marche pour des grandes organisations, pour des petites, c'est un vrai problème. On va mettre les chefs sur le plan. et on va mettre sur le plan. Ce qui est intéressant dans ce schéma qui est intermédiaire, c'est que dans la deuxième ligne de maîtrise, on a vu un regroupement qui apparaît maintenant clairement entre la gestion des risques, le contrôle interne, la conformité et l'assurance. pour dire que ces fonctions, elles ne peuvent pas être les unes sous les autres. Elles sont ensemble. Donc là, l'idée, c'est collaboration, coopération, échange entre les fonctions. Mais si vous avez, j'en suis sûr, été attentif, très récemment, c'est en 2021, il y a encore une évolution. Et en fait, au lieu d'avoir trois lignes bien distinctes, avec du blanc entre les trois lignes, la ligne 1 et 2 sont en train de se rapprocher pour dire que sous le management, on ne voit plus du tout de fonctions. On voit des fonctions opérationnelles, on voit des fonctions support, et elles sont ensemble. Elles sont l'une à côté de l'autre. l'audit gardant sa ligne d'indépendance et sur le côté. Donc, c'est intéressant parce que ça montre à quel point on doit s'adapter, ça doit être valable pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et qu'on n'est plus en train de faire, je dirais, une dissociation des fonctions support. On est en train de montrer qu'elles doivent collaborer plus étroitement pour être en suivi, en appui, en prestation, vis-à-vis de la première ligne de maîtrise opérationnelle. Donc, peut-être que dans la présentation globale que vous aurez, on rajoutera, on mettra celui-ci, mais on mettra aussi ce nouveau modèle qui, à mon avis, pose questionnement au niveau de l'organisation parce que là, on est dans un plan organisation. Voilà pour cette première partie. Le risque, comme le disait Pierre, très justement, le risque de ces matrices, c'est de figer les approches alors que ce qu'on souhaite tous ici, c'est de faire voler en éclats les silos et mettre en avant l'agilité et la dynamique qui est nécessaire dans ces mises en œuvre de conformité. Et cette nouvelle présentation est un ensemble d'infini combinatoire que Yolenne va nous détailler. On voulait aussi partager avec vous quelques éléments, quelques enjeux, en fait, liés à la mise en œuvre de ce type de démarche avec un élément qui peut paraître un peu paradoxal, c'est-à-dire que sans infraction, on peut quand même faire l'objet et ne pas être conforme et faire l'objet de condamnation. Donc, si vous prenez la loi Sapin 2, par exemple, vous pouvez ne pas avoir de fait de corruption, mais pour autant, votre dispositif n'est pas conforme et vous pouvez passer en commission des sanctions. Donc, il y a un enjeu autour de ce sujet. Alors, peut-être la première chose à faire quand on se lance dans ces différentes démarches, vous avez compris la concomitance, la démultiplication de ce type de démarche, il y a tous les ans un nouveau sujet, le climat arrive et les lois sur le climat vont être particulièrement intéressantes et difficiles à mettre en œuvre, même si on n'en perçoit pas encore aujourd'hui toutes les difficultés, tous les enjeux. Donc, c'est déjà peut-être faire un retour d'expérience des démarches qui ont pu être mis en œuvre. Donc, si vous voulez un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, pour ceux qui ont un souvenir de cette mise en conformité avec la loi américaine Sarban-Nosclay, c'est pour moi le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire puisque c'est des démarches où on a plongé dans l'exhaustivité, dans des démarches centralisées qui sont ensuite déployées dans des organisations sur un mode rouleau-compresseur. Donc, finalement, on n'embarque plus personne, on essouffle tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, une démarche où on va peut-être trop loin dans les contrôles et donc, on déresponsabilise complètement les premières lignes dont Pierre parlait et puis donc, de manière générale, une sollicitation des opérationnels qui, objectivement, va au-delà du, enfin, en tout cas, aller au-delà du raisonnable. Donc, on a commencé à en parler. Un des enjeux, ça va être bien sûr cette coordination, cette coopération entre les différentes fonctions, chacun à sa place. Donc, il y a un sujet de planification d'optimisation des ressources. Donc, ces différentes démarches ont leurs propres objectifs, elles ont leurs propres finalités. Maintenant, elle laboure, si j'ose dire, un terrain qui peut être partagé, en tout cas, sur certaines parties de ces champs peuvent être partagés. Donc, c'est matière à mutualisation et à transversalité. Donc, c'est aussi ça qu'on attend de ces démarches et c'est un véritable enjeu. C'est de la simplicité et c'est de la cohérence. Donc là, ça peut être fait au travers de partages de méthodologie. On va pouvoir mutualiser des exercices. Il n'y a peut-être pas besoin d'envoyer un questionnaire par type de loi adressée. On peut tout à fait mutualiser ce type de démarche qui, en général, ça retombe sur les mêmes personnes dans les organisations. Donc, plutôt que de lui faire remplir six ou sept questionnaires différents, on peut peut-être travailler sur ce sujet-là. Alors, il y a un autre enjeu qui est peut-être plus important. Je ne vais peut-être plus commencer par celui-là, mais je pense que vous avez été confronté à ça. C'est en fait l'intérêt que la gouvernance va porter à ces sujets. Donc, quand vous commencez à avoir une discussion avec un directeur général qui vous dit j'ai chiffré en gros la mise en conformité RGPD, Sapin 2 plus d'autres sujets, donc voilà ce que ça va me coûter, voilà ce que je risque et puis qui vous dit aidez-moi à prioriser en fait. Donc là, quand vous commencez à rentrer dans ce genre de discussion sur par quoi attaquer en termes de conformité, c'est qu'il y a quand même un souci et il y a peut-être un exercice d'appropriation ou en tout cas lui faire comprendre qu'il va falloir malheureusement adresser tous ces sujets. Ça ne veut pas dire les traiter de manière exhaustive en y mettant les mêmes moyens. On peut tout à fait prioriser en termes déjà prioriser les sujets. On peut décider des allocations de budget ou de ressources qui peuvent être différentes en fonction des sujets. Mais il faut avoir cette discussion autour d'une feuille de route priorisée qui soit achetée par la direction générale parce que derrière, ça veut dire du support, ça veut dire de la visibilité, ça veut dire de la communication de leur part et ça veut dire une clarté dans le discours qui va être reçue à la fois par l'organisation elle-même, donc les salariés mais aussi par les tiers puisque Pierre en a parlé, il y a beaucoup de sujets qui donnent de la visibilité, enfin la conformité est un sujet qui est regardé par les tiers au sens large et les marchés financiers et les investisseurs aussi. Donc, il faut avoir un discours qui soit cohérent. Donc, il y a vraiment, ça peut être basé sur une analyse de risque, on peut tout à fait, le risk manager peut tout à fait faire une analyse finalement de ces différents sujets conformités et puis revenir avec une proposition en fonction du niveau de maturité, d'orienter un peu la feuille de route, conformité, on va dire comme ça. Mais derrière, il faut le blanc-seing de la direction générale et dans certaines organisations, principalement, quand on descend en termes de taille, plus vous descendez, plus vous avez de chances de travailler, d'avoir une organisation qui est encore dirigée par son fondateur qui déjà avait du mal à voir ce que vous pouviez lui apporter en termes de valeur ajoutée sur l'analyse des risques. Donc, quand vous venez lui mettre des contraintes supplémentaires avec des sujets de conformité qui vont ne faire qu'embêter finalement l'organisation et peut-être l'éloigner de son cœur de métier, ça reste un vrai challenge aussi, mais malheureusement, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir avancer si on n'a pas ces sujets. Un autre enjeu qui est très important, c'est éviter le côté one-shot, c'est-à-dire, en gros, on fait en sorte de se mettre en conformité sur certains sujets et puis on ne vise pas la durée en fait. Donc, on n'est pas capable de créer des dispositifs qui sont pérennes et on verra dans les ROI des démarches conformité, cette pérennité, en fait, elle permet de mutualiser les coûts au fil du temps et donc d'abaisser le coût de la maîtrise des risques sur ces différents sujets. Mais pour ça, il faut tenir la distance, donc il faut éviter le côté je fais vite et bien, je passe la barre et puis je passe à autre chose. Donc là, il y a le sujet aussi, en lien avec ça, il y a le sujet millefeuille, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a des gourmands dans la salle, mais moi, quand je regarde les sujets conformité, ça me fait penser à un millefeuille, c'est-à-dire que chaque année, on vient rajouter une couche supplémentaire et l'effet que ça produit, c'est qu'on oublie les couches du bas et les couches du bas, elles sont toujours là. Donc, le export contrôle, il est toujours là. Enfin, voilà, il y a toujours ces sujets-là, l'antitrust est toujours là, le droit boursier aussi, les conformités de communication financière pour les sociétés qui sont cotées et qui sont concernées par le sujet, c'est que ça reste un sujet et on a fini, on finit par, c'est un peu comme l'actualité, c'est-à-dire que le dernier fait divers supprime tout ce qui s'est passé avant et on voit et on observe, en tout cas, chez certaines organisations, des moyens qui sont transférés d'un sujet sur d'autre qui sont les sujets d'actualité, mais du coup, on déshabille un peu le dispositif qu'on avait pu mettre en œuvre précédemment sur des sujets qui sont toujours d'actualité. Donc, ça, c'est aussi un point important. Donc, là, c'était la thématique de la gouvernance qui est vraiment fondamentale par rapport à la mise en œuvre d'un sujet qui n'est finalement pas très sexy, pas très intéressant et pour lesquels les top management ont un peu de mal à faire le lien entre la valeur contributive de ce type de démarche vu l'énergie, les moyens mis en œuvre par rapport à leur objectif qui est de vendre leurs produits et leurs services auprès de leurs clients. Alors, après, sur le mode opératoire, ça peut se poser la question aussi parce qu'on peut avoir certaines réglementations et lois. qui sont très contraignantes. Donc, si vous prenez, par exemple, Sapin 2, on vous explique comment faire une cartographie des risques. On ne vous l'explique pas très clairement, mais enfin, on vous dit quand même qu'il faut passer par des approches brutes, des approches nettes. Donc, pour ceux qui sont risk managers dans la salle et qui font leurs analyses de risques, peut-être que vous aurez atteint la même conclusion que moi que ces approches brutes et nettes ne sont pas très intéressantes. Elles viennent du monde bancaire. Et donc, demander à un patron d'usine quel est l'impact de la perte de son site, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il ne la perdra jamais complètement et puis, il va forcément lui prendre en compte ce type de dispositif. Là où je veux en venir, c'est est-ce que je remets en cause les méthodologies que j'ai mises en œuvre dans le cadre de mes approches de gestion de risque ? Est-ce que je les conserve même dans un exercice de mise en conformité ou est-ce que, quelque part, je remets un peu en question ma démarche et puis j'adapte ma méthodologie pour répondre et satisfaire une agence de contrôle, la fin en l'occurrence, donc, voilà. Donc là, vous avez tous les cas de figure. Vous avez les entreprises qui vont appliquer la démarche proposée par l'AFA et puis, j'ai d'autres clients qui, même sous contrôle, ont décidé de se battre parce qu'ils en ont fait presque un combat personnel en disant il n'y a aucune raison que je change mon approche. Brut et net, ça n'a aucun intérêt. Donc, je vais continuer mon approche à moi et puis, je vais démontrer à l'agence, même si on perd le bénéfice de la présomption de conformité puisqu'on s'éloigne des recommandations. En tout cas, il y a une question là-dessus parce qu'après, ça brouille aussi les messages. Mais alors, on nous a expliqué que les analyses de risque, on les faisait comme ça. Maintenant, on les fait complètement différemment juste pour faire plaisir à l'agence parce que c'est vraiment pertinent. En tout cas, c'est un sujet qu'il faut trancher et il y a moyen de faire comme on a l'habitude de faire. En fait, c'est un peu ça le message. Par contre, après, il faut le documenter, il faut être capable de le justifier. Il y a un sujet dans les enjeux, il y a un sujet technologie. Donc, c'est-à-dire si on veut pérenniser justement ces démarches, si on veut les simplifier, si on veut faciliter la vie des opérationnels qui vont la mettre en œuvre, il y a une dimension technologique qui s'impose. Quand vous êtes un grand groupe, vous déployez, je ne sais pas, 50 cartographies des risques de corruption dans votre entité, vous n'allez pas pouvoir faire ça par Excel, etc. Donc, il y a peut-être une dimension technologie. Et là, c'est aussi pour ça que les sujets conformités peuvent atterrir sur le bureau du risk manager parce que lui, il a cette expertise de la gestion de projet déjà. Et puis, il a peut-être déjà équipé en termes d'outils. Il dispose peut-être déjà d'outils qui l'aident à faire ses analyses de risque. Donc, on peut capitaliser aussi sur cette expérience. En tout cas, j'ai beaucoup de mes clients risk managers qu'on vient chercher pour ses dimensions gestion de projet et pour ses aspects technologiques. Donc après, en termes de coordination, évidemment, chacun va avoir son propre rôle. La direction juridique va rassurer la veille sur les sujets réglementaires. Les analyses de risque peuvent être initiées ou pilotées par le risk manager. Le déploiement aussi. Et puis, l'audit interne revient dans son rôle d'évaluateur indépendant pour s'assurer que les projets avancent dans la bonne direction. Un point sur les acteurs, mais vous l'avez compris, je suis très sensible à l'essoufflement des premières lignes parce que c'est ces personnes-là qu'on rencontre dans nos missions. Et c'est vraiment les messages qui remontent. Donc, il faut absolument être capable d'embarquer les acteurs qui sont sur le terrain parce que c'est eux qui feront la conformité. Ce n'est pas les fonctions de la deuxième ligne qui sont, entre guillemets, plaisir à mettre en œuvre leur dispositif. Bien sûr, ils le font dans l'intérêt de l'entreprise, mais au quotidien, ce ne sont probablement pas ces fonctions-là qui seront exposées à des situations de corruption, pour prendre cet exemple. Ce sera plutôt les opérationnels. Donc, il faut vraiment les embarquer. Ce n'est pas un truc pour Happy Few, la conformité. C'est vraiment pour l'intégralité de l'organisation. Et c'est un vrai challenge puisque ce ne sont pas forcément les sujets les plus importants. Deux derniers points avant de laisser la parole sur les sujets de cohérence en termes de documentation et de communication. Il y a tellement de publications, il y a tellement de livrables qui émergent de ces démarches de conformité, que ce soit sur les DPEF, demain, climat, RGPD, il faut documenter, AFA aussi. Donc, on communique sur ces sujets-là dans le cadre de la communication financière. Et en fait, quand on regarde un peu et qu'on creuse un peu le sujet, on perd un peu en cohérence. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sujets qui viennent un peu contredire d'une démarche à l'autre. Il y a un sujet, il y a une réflexion autour de la cohérence en termes de communication écrite qui peuvent être faites pour ceux qui sont soumis à ce type de contraintes. Et aussi, il y a un point autour de la communication orale et écrite sur la clarté des sujets, un risque de brouillage des messages et arriver au biais qui serait une espèce de hiérarchie assumée ou perçue des thématiques conformité. Donc, le focus cette année, ça va être plutôt sapin 2, qui en laisse un peu les autres de côté. Il y a un sujet où comment, et là, ça rejoint le lien avec la gouvernance, c'est comment tout ça est articulé dans une feuille de route qui est justifiée, priorisée, mais avec des messages qui sont clairs à la fois pour les salariés et à la fois pour les tiers. Parce que c'est un sujet important, il ne faudrait pas que ça brouille les hiérarchies qui peuvent être perçues par rapport à l'intérêt d'une organisation par rapport à tel ou tel sujet et conformité. Ce sont des sujets qui peuvent être assez compliqués à gérer. Et en un mot, comment je donne du sens à toutes ces démarches. C'est vraiment, si je devais résumer les enjeux là-dessus, comment donner du sens à toutes ces démarches. Alors, alors là, on continue sur le sujet du risk manager. Donc là, vous l'avez compris, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment, le législateur s'est réveillé un matin à l'Assemblée et à découvrir le concept de la cartographie. Donc, quand vous regardez toutes les démarches de conformité aujourd'hui, il n'y en a pas une où il ne faut pas prioriser les sujets. Donc, quand vous mène dans RGPD, vous avez des traitements, il faut les prioriser. Je ne vous parle pas des cartographies de corruption, la matrice de matérialité dans une DPEF, mais rien d'autre qu'une évaluation et une priorisation des enjeux sur lesquels vous allez ensuite communiquer. Voilà, la cartographie, c'est vraiment le grand vainqueur de ces dernières années sur les sujets conformité. Et donc, du coup, il y a un lien direct et en tout cas, on s'est tout de suite tourné et on se tourne toujours vers le risk manager qui a cette expertise, cette méthodologie, ce mode opératoire, cette habitude de prioriser les différents sujets pour éclairer un peu la mise en œuvre de ces différentes images. Donc là, on est vraiment l'âge d'or de la cartographie et du coup, ça donne un éclairage particulier au risk manager chez qui on vient chercher conseils, méthodologie, approche pour déployer, je parlais tout à l'heure de compétences en gestion de projet. Donc, c'est vrai que les directions juridiques qui ont pu hériter de ces sujets-là, c'est plutôt des fonctions d'experts techniques très spécifiques. Il y a un sujet, il faut creuser le sujet, on fait une analyse juridique, etc. Là, quand on regarde la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs de conformité, on n'est pas du tout sur des sujets juridiques. La mise en œuvre, objectivement, la mise en œuvre de Sapin 2 n'a rien de juridique. Vous ne pouvez pas avoir fait des études de droit, vous lisez les recommandations, on est dans de la mise en œuvre opérationnelle. C'est ça qu'on vient chercher et c'est ça qui fait que beaucoup de démarches échouent. C'est parce qu'on n'a pas ce côté pratico-pratique que peut avoir le risk manager parce que lui, il a l'habitude de travailler avec différents interlocuteurs sans lien hiérarchique. Il a été capable de déployer sa dizaine, sa vingtaine ou sa trentaine de cartographies dans le groupe. Il a cette expertise, il sait faire une feuille de route, il sait cadencer, etc. Je ne dis pas que les fonctions de conformité ne le maîtrisent pas forcément, mais en tout cas, on vient chercher tout ça chez le risk manager. Ça va être un support en termes de méthodologie, de priorisation. Ça, c'est quelque chose qui est important et qui va permettre au risk manager de montrer sa valeur. On verra ensuite jusqu'où il doit aller dans l'exercice. Il peut y avoir un biais à une implication qui soit trop forte des risk managers dans ses démarches. Il va aider à définir un mode opératoire qui soit pertinent, adapté à la culture, aux pratiques de l'organisation, comme doit l'être d'ailleurs n'importe quel projet au sein d'une organisation. Il faut faire des approches centralisées, mais un peu décentralisées quand même, ou le contraire. C'est lui qui va avoir cette valeur ajoutée. J'ai parlé aussi des éléments de technologie. Faciliter le travail des parties prenantes, c'est aussi un élément qui va être déterminant pour déployer dans les meilleures conditions ce type de démarche. Le risk manager va avoir cette capacité. Il a aussi cette vision, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, à avoir cette vision globale des sujets. Il peut être un élément tout à fait moteur dans l'exercice de mutualisation des différentes démarches. C'est incroyable de voir le nombre de questionnaires qui sont reçus par les opérationnels. Et on pourrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent les mêmes personnes qui héritent des réponses à ces questionnaires. On voit bien qu'ils pourraient être mutualisés à 70 ou 80 %, ce qui réduirait un peu la charge de travail et qui donnerait un peu de cohérence à tout ça, plutôt que d'avoir chaque fonction, et à l'intérieur de chaque fonction, chaque type de mise en conformité qui a son propre, qui a finalement sa propre feuille de route, son propre mode opératoire. Et tout ça n'est pas forcément optimisé, pas forcément coordonné. Donc, ça rejoint la thématique de la transversalité. C'est aussi un sujet important pour le risk manager qui doit intervenir sans lien hiérarchique avec les différentes personnes. Donc, il y a un sujet d'optimisation au sein du même sujet de la conformité. Et puis, il y a aussi évidemment un sujet d'optimisation entre les différentes approches conformité pour trouver le niveau de transversalité. Donc, il y a beaucoup d'interactions. Pierre a donné quelques exemples entre le contrôle interne, les scénarios de corruption, les contrôles internes au sens large, les contrôles comptables au sens particulier. Donc, tout ça doit avoir du sens. Et je trouve que le risk manager est particulièrement bien placé pour éclairer un peu cette réflexion de mutualisation, d'optimisation. Maintenant, si on regarde pour terminer sur les risques, que moi, je vois une trop forte implication du risk manager, ça va être tout simplement, comme on peut le voir, ça va être moins vrai dans les grandes organisations qui ont des moyens, des ressources, des réseaux, des filières, etc. Plus on descend et plus le risque pour le risk manager, ça va être d'engluer dans l'opérationnel. On va lui donner les clés du camion et comme il est bon, parce qu'il connaît bien l'organisation, il a ses compétences de gestion de projet, tout ce que j'ai expliqué jusque-là. Et donc, en fait, il va prendre le projet par la main et puis il va le dérouler. Et puis, comme il y a plusieurs sujets, il va démultiplier son implication et puis il risque de s'éloigner un peu de son métier d'origine. Et plus vous êtes impliqué dans l'opérationnel, plus vous pouvez rencontrer des difficultés, etc. Donc, ça peut évidemment un petit peu brouiller son image, challenger un peu sa crédibilité et puis altérer un peu la perception de son rôle. Donc, il est là un peu comme garant, comme l'audit interne, c'est un dispositif indépendant. Le risk manager, quelque part, c'est celui qui est censé avoir accès à l'équipe de direction et de lui donner une vision optimisée de son portefeuille de risque à un instant T. Donc, s'il s'englue dans les process opérationnels, il va perdre un peu cette visibilité. Il va rentrer dans du très court terme. Il va rentrer dans du très défensif parce que la conformité, c'est difficile de faire plus défensif comme démarche. Et donc, ça peut brouiller un peu le message et la perception que peuvent avoir les opérationnels. Donc, on s'éloigne clairement de sa vision prospective et puis, il peut véhiculer à terme un démarche, pardon, un des messages qui soient un peu trop défensifs et voire parfois un peu négatifs. Donc, il faut trouver le juste milieu entre lancer, coordonner, peut-être piloter à distance, mais pas se retrouver avec les clés de plusieurs démarches qu'il doit mener parce qu'en général, il est compétent pour le faire et du coup, quand on trouve la bonne personne, on a tendance à le laisser se débrouiller avec les différents sujets. Voilà. Merci. Sur ces différents enjeux. Très bien. La méthodologie éprouvée du risk manager est donc clé dans la mise en œuvre d'un dispositif de conformité qui soit le plus efficace possible. maintenant, on va voir avec Pierre comment déployer concrètement ce dispositif dans les organisations. Pour faire le lien, finalement, Lionel répond à la question and the winner is, c'est le risk manager. Donc, bravo, vous avez gagné une grande responsabilité. Bon, en même temps, quand j'entends Lionel dire on se tourne vers le risk manager, ce n'est pas toujours sûr. Donc, ça veut dire que je pense que le risk manager se doit aussi d'aller vers les fonctions type conformité, d'IPO, devoir de vigilance, etc., quand elles existent et qu'elles sont clairement identifiées dans l'organisation. Donc, à mes yeux, une bonne façon de déployer la conformité sans vouloir faire du papier pour du papier, mais il faut absolument que ces fonctions se rencontrent et si, vous avez vu d'ailleurs dans l'évolution des lignes de maîtrise, on met en avant la communication, la coopération et la collaboration, il faut, à mes yeux, définir de façon claire, les rôles et responsabilités de chacun et donc un protocole de fonctionnement est souvent ce qu'il y a de mieux pour avoir un contrat de service entre ces fonctions qui doivent collaborer au sein de l'organisation. L'autre point sur lequel j'ai souvent fait des observations, c'est que comme les réglementations arrivent, qu'il faut mettre, il faut les déployer, on a souvent tendance à les déployer, alors certes, avec une animation dans la deuxième ligne de maîtrise, mais souvent avec des corps de correspondants ou de référents au sein des différentes entités du groupe. Et là, il y a une tendance assez naturelle à ce que le responsable de, je vais dire devoir de vigilance, le responsable de protection des données personnelles ou de la conformité comme c'était mon cas, s'appuie sur un réseau en prenant des gens bien placés, assez haut placés dans l'organisation, dans les entités, mais c'est souvent des personnes qui vont faire ça à hauteur de 10, 20 % de leur temps en plus d'une autre activité. Et en fait, on va se retrouver avec autant de correspondants que de thématiques à déployer, à coordonner. Et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une réflexion dans la gouvernance de l'entreprise pour chercher à fédérer en réalité tous ces correspondants parce qu'on est un peu dans la même nature de thématiques à traiter. Et je pense qu'il y a un avenir pour qu'il y ait de nouvelles fonctions qui apparaissent. Ces correspondants devraient être correspondants de plusieurs thématiques et ça devrait reposer sur les épaules d'un expert d'une seule et même personne. Aujourd'hui, c'est trop éclaté, c'est trop dissimulé dans l'organisation et il n'y a pas la garantie que ces gens communiquent les uns avec les autres. Ils ont un peu tendance à dérouler et à défendre la responsabilité ou la thématique sur laquelle ils ont été désignés. Donc, je pense qu'il faut s'appuyer sur une communauté interne mais en cherchant à mutualiser le plus possible les compétences donc à chaque fois que c'est possible. L'autre point sur la gouvernance, vous savez, dans la gouvernance, il y a un certain nombre de comités qui rendent compte les comités d'éthique, les comités des risques, les comités d'audit. Là encore, le fruit de mes observations ou échanges avec différents responsables en entreprise me laisse voir que très souvent, je vais même prendre l'exemple que j'ai vécu, moi, j'étais au comité d'éthique, je rendais compte au comité d'éthique du groupe, le directeur de l'audit rendait compte au comité d'audit et le directeur des risques au comité des risques sans que les trois soient présents à l'ensemble de ces comités, pas nécessairement. Pour moi, c'est une erreur. Je pense qu'il faut absolument que sur ces comités qui rendent compte donc à la gouvernance de l'entreprise, les acteurs concernés soient présents aux différents comités, quitte à être trois fois présents s'il y a une dissociation des comités en question. Donc, il faut participer quand cela est pertinent, bien sûr, aux différents comités de gouvernance. C'est une autre façon d'ailleurs de s'assurer qu'il y a bien un portage et une prise de conscience au plus haut niveau de l'entreprise, le fameux ton from the top. Enfin, il faut rendre compte. Ça me semble être une activité sur laquelle un jour ou l'autre les dirigeants vont peut-être être questionnés. C'est le cas quand vous avez un contrôle à phare, on vient voir le président et on le cuisine. Donc, il faut absolument qu'il soit nourri régulièrement à minima une fois par an par un rapport annuel d'activité et il faut donc le porter à la connaissance de la direction générale et des parties prenantes. Dans toutes ces fonctions, qu'elles soient de management des risques, de compliance, etc., c'est en étant transparent, en garantissant ce que j'ai mis un peu en résumé, la transparence de vos actions, tant en interne qu'en externe. Ça veut dire que vous êtes très regardé en externe et le rapport annuel d'activité document de référence, qu'on appelle aujourd'hui document de référence. Le site internet de votre entreprise est régulièrement visité pour s'imprégner de, je dirais, la confiance à nouveau que vous pouvez donner en interne vis-à-vis du management, vis-à-vis des équipes, mais aussi en externe. Donc, il faut communiquer sur ces sujets. Voilà, je reviendrai un petit peu plus loin sur des points qui illustrent des contrôles, mais je te laisse faire la transition. Alexandra, quels moyens peut-on alors utiliser pour diffuser la conformité et comment la fait-on connaître au sein de l'entreprise ? Merci, merci Clémence, merci Pierre et Lionel. Je vais un peu renfoncer des portes ouvertes en vous parlant premièrement la façon de faire connaître des obligations de conformité, c'est renforcer la fonction conformité, les personnes qui vont incarner cette fonction. Tout d'abord, d'un point de vue organisationnel, en faisant en sorte que la fonction conformité soit positionnée en amont des process, en amont des projets, en prise directe avec l'instance dirigeante pour assurer l'indépendance nécessaire et pour également mieux anticiper les mises en conformité. Donc ça, c'est un premier élément pour renforcer la fonction conformité. Un deuxième élément, c'est plus sur le volet ressources humaines. Alors, il y a d'une part, je reprends l'idée des profils multidisciplinaires, les gens qui s'occupent de conformité. Alors, effectivement, on a pu voir que souvent, c'était les juristes qui avaient hérité de ce sujet, mais effectivement, la conformité nécessite d'autres compétences comme la gestion de projet, Lionel l'a dit, la capacité à mener des audits. Voilà, donc on peut imaginer une équipe, une direction composée de différents profils qui pourront mettre à profit leurs différentes compétences. ces ressources humaines également devront être dotées de ce qu'on appelle les soft skills ou les compétences comportementales parce qu'il va falloir que les personnes qui incarnent la fonction conformité puissent faire passer les messages, puissent s'adapter, puissent être réactifs. Voilà, et puis également, en dehors de la fonction conformité proprement dite, il faut également, je reprends l'idée, des relais, des référents qui, des relais dans les équipes préparationnelles qui vont pouvoir faire passer les messages en matière de conformité. La dimension outils également, ça c'est un point que Lionel a déjà évoqué, donc je ne vais pas revenir dessus, peut permettre de gagner en efficacité. Donc ça c'était sur la fonction. Après il y a l'animation de la fonction, comme on l'a déjà dit, la conformité c'est l'affaire de tous, ce n'est pas que l'affaire des personnes en charge de la conformité, il faut impliquer l'ensemble des collaborateurs et leur donner la vision de la conformité. Il faut intégrer la conformité dans la culture de l'entreprise, il faut donner du sens, ça encore une fois on l'a déjà dit auparavant, donner du sens aux collaborateurs, il faut vraiment que ce soit une culture et que l'ensemble des parties prenantes adhèrent. Et puis bien évidemment là aussi je répète l'exemplarité et l'implication forte de l'instance dirigeante est clé, le turn from the top, il est vraiment indispensable d'avoir un soutien, un engagement fort des dirigeants, pour que l'on puisse délivrer les messages clés en matière de conformité. Alors un autre très gros pan, c'est la sensibilisation et la diffusion de la culture de la conformité, donc donner du sens aux collaborateurs. On ne peut plus se contenter de dire aux unités opérationnelles, aux opérationnelles, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut leur expliquer pourquoi il est important d'être conforme. Alors sur la forme, donc ça c'était sur le fond, c'est extrêmement important, sur la forme, évidemment la créativité est à l'honneur, il y a plusieurs moyens de sensibiliser, de former les collaborateurs, en tout état de cause, il faut que ça soit une communication spécifique, dédiée, il faut que la formation soit adaptée au profil de collaborateurs. Alors par exemple, j'ai mis quelques petites, j'ai illustré quelques, j'ai mis quelques petites illustrations, alors bien évidemment on a les e-learning, on a également des ateliers de travail, donc on va pouvoir constituer en petits groupes avec les personnes en fonction de leur exposition au risque, animer plusieurs ateliers de travail sur différents sujets, on peut le faire à distance, en présentiel, il y a également le recours à l'infographie, les notes opérationnelles, ça ne va pas être des pages et des pages d'écriture, mais il va falloir utiliser du schéma, des schémas, de l'infographie, pour vraiment parler que cela parle au plus grand nombre, et puis également diffuser des newsletters, voilà. Et puis un dernier moyen que j'ai trouvé vraiment très très bien, une initiative qui est sous l'égide du cercle Montesquieu, une vidéo, des vidéos, faire participer les collaborateurs à l'élaboration d'une vidéo sur un thème de conformité, là il y a des vidéos qui a été effectuées en matière de corruption, et voilà, c'est un bon moyen d'impliquer toutes les équipes et donner du sens encore une fois. Alors bien évidemment la conformité elle doit s'insérer, il faut respecter un juste équilibre en fait. Il y a le respect des réglementations, le comportement éthique, mais évidemment il faut que ce soit en cohésion avec l'activité commerciale de l'entreprise et puis également la maîtrise des coûts. Donc voilà, il faut respecter un équilibre. Et je laisse la parole à Pierre. Merci pour ces premières illustrations de bonnes pratiques qui permettront au mieux de diffuser la conformité et le jour venu de répondre à une enquête. Pierre, vous qui avez connu les joies de la contrôle à faim, quel retour d'expérience pouvez-vous partager ? Juste avant de parler des contrôles à faim, il y a un slide, mais je pense qu'on a déjà quasiment tout dit, donc c'est plutôt les trois derniers points qui sont importants dans ce slide sur les bonnes pratiques pour le déploiement des actions. Il faut absolument sur ces sujets travailler les outils en adéquation avec les démarches globales du groupe. J'ai déjà dit, s'il y a cartographie des risques à faire dans une thématique, elle se fait dans la démarche globale de cartographie des risques du groupe. Donc c'est là qu'encore une fois le responsable des risques est très sollicité. Il faut éviter de solliciter le terrain en approche parallèle. C'est ce qu'évoquait Lionel, c'est très mal vécu du terrain. Le lundi, vous avez le DPO qui arrive, le mardi, vous avez le compliance officer, le mercredi, vous avez le devoir de vigilance et ça, le terrain ne le supporte pas. Donc s'il y a bien l'idée que ça s'inscrit dans une démarche globale, c'est nettement mieux accepté. Et puis, il faut s'adapter aux différentes modalités des autorités de contrôle. Alors, je vais effectivement en un slide essayer de vous dire à travers l'expérience ce qu'il faut avoir en tête lorsque vous aurez un contrôle AFA si vous l'avez ou si vous en avez déjà eu. Mais sachez qu'il n'y a pas que les contrôles AFA. Donc en fait, il faut que vous identifiez clairement les différents types de contrôles auxquels vous pouvez être soumis. Et il faut, alors il y en a certains, c'est avec ou sans préavis, ça peut être par surprise, ça peut être administratif, ça peut être judiciaire, suivant la nature, si on est dans le droit de la concurrence, etc. Et donc ça, ça suppose évidemment une préparation en amont et ne répondre aux questions, ne pas en faire plus que la question posée, si je puis dire. Donc dans le slide de comment répondre à une enquête de l'AFA, donc cette agence française anticorruption, elle a été nommée et créée en étroite ligne avec la mise en œuvre de la loi pour contrôler la bonne application. Alors il y avait huit exigences, maintenant ils ont mis des piliers, des exigences, ça évolue. Donc là, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut se tenir clairement informé en allant sur le site de l'AFA des différents supports. Alors là, pour le compte de l'AFA, ça part au départ à travers un questionnaire qu'il faut remplir, mais c'est un questionnaire qui est très conséquent et ce n'est pas juste des questions, c'est des questions avec des éléments de preuve. Donc ils vont nous demander, ils vont collecter énormément d'informations. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué privilégier la démonstration par la preuve plutôt que par des explications et commentaires. Vous pouvez avoir la plus belle histoire à raconter, et ça ne les intéresse pas une histoire. Ce qui les intéresse, c'est du concret, du visible, du prouvable. On a parlé, par exemple, des séances de sensibilisation ou de formation. Vous pouvez montrer que vous avez des supports de formation ou de sensibilisation, mais eux, ce qui va les intéresser, c'est démontrer-moi combien de personnes, de dirigeants. Donc il va falloir développer ça avec des éléments de preuve, de matérialisation. L'autre point important, c'est que tous ces organes de contrôle, ils savent très bien jouer en essayant de voir différentes personnes pour croiser, entre guillemets, les réponses. Donc il faut, dès le départ, nommer un référent et un référent unique. Ça veut dire qu'il faut que ça passe par lui et il est l'interlocuteur privilégié de l'organe de contrôle. Donc il faut clairement fixer les règles en interne, même s'il y a demande et collecte d'informations, ça passe par le référent qui ira les chercher et qui en fera ensuite le coursier intelligent par rapport au retour de ces informations. Il faut, je pense, même si, donc je vous ai dit, la conformité a pris son autonomie par rapport à une direction juridique, il faut avoir la direction juridique très proche. Elle est là, je dirais que nous, nous sommes là plutôt en termes de conformité, en termes de prévention des risques et eux, ils sont là si jamais le risque se manifestait pour devoir l'instruire. Mais on a besoin dans le cadre d'un contrôle de la FAD, de s'entourer de l'appui de la direction juridique et si nécessaire, de l'appui d'un conseil, avocat ou autre. Personnellement, si nous l'avons fait, j'ai toujours souhaité que l'avocat ne soit pas présent dans les rencontres avec la FAD. Je souhaitais que ce soit l'entreprise qui répond aux questions et qu'on n'ait pas ce sentiment d'avoir quelque chose à cacher ou de regarder son avocat préféré avant de répondre. Est-ce que j'ai le droit de répondre, pas répondre ? Non, il faut montrer qu'on maîtrise la situation et qu'on est parfaitement à même de pouvoir y répondre. On sait qu'après le contrôle sur pièce, il y aura un contrôle sur place et donc de nombreuses interviews vont être menées. Pour nous, il y en a eu à peu près une quarantaine. Et bien clairement, alors je ne sais pas s'il y a des représentants de la FAD, mais je n'ai pas de problème avec ça dans la salle. Clairement, le conseil que je donne, c'est que le référent en question avec ses équipes se doit d'anticiper et donc de préparer les personnes qui ont de fortes chances d'être interviewées. Évidemment, le risque manager du groupe, il sera interviewé, mais il est rarement en point d'entrée. Il est dans la deuxième partie du contrôle. Donc, il faut bien identifier les acteurs susceptibles d'être interviewés et on l'a vu, il faut, au-delà de cette préparation type du contrôle, s'assurer que les personnes, dans leur grande majorité, ont suivi une formation ou à minima, une sensibilisation et donc, il faut pouvoir le mesurer préventive en amont. Donc, pour ce faire, on n'attend pas que la FAD arrive, on anticipe et ce questionnaire, il est en ligne, il s'enrichit, il y a maintenant de nombreuses recommandations, il y a des guides pratiques sur cadeaux et invitations, il y a des guides pratiques sur ceci et cela. On ne peut pas être risque manager ou compliance officer sans maîtriser les publications en question et les transmettre, former peut-être justement son réseau pour l'animer sur ces bonnes pratiques. Donc, il faut les consulter régulièrement. Elles évoluent, ça veut dire que l'agence elle-même prend conscience qu'il y a des points sur lesquels elle n'est pas encore mature, elle se doit de… Quand j'ai parlé des contrôles comptables, longtemps, elle a dit qu'il en fallait mais elle ne savait pas non plus les définir. Donc, on voit qu'il y a un travail actuel pour définir c'est quoi des contrôles comptables liés à la lutte contre la corruption. Il y a des guides, il y a des outils pédagogiques, etc. Et vous savez qu'ils ont, au sein de l'agence, une dimension contrôle d'un côté et il y a une dimension conseil. Alors, n'allez pas voir la dimension conseil quand vous êtes au moment du contrôle, ça sera mal vu, mais n'attendez pas le contrôle et allez voir la dimension conseil avant. Au moins, ça ne mange pas de peur. Après, considérez qu'ils ne viennent pas contrôler les entreprises qui sont nécessairement les entreprises dans lesquelles ils pensent que ça ne marche pas. Ils ont plutôt une approche un peu sectorielle, ils essayent d'avoir une vision globale et quand je leur ai posé la question à la fin du contrôle « mais pourquoi vous nous avez choisi ? » Sans chercher à valoriser ce qu'on a fait, mais après tout, on a eu zéro manquement, donc c'est plutôt bien à l'époque. Ils nous ont dit qu'on prend aussi des entreprises de même secteur, mais un peu différent pour se faire une opinion et puis on estime que finalement, dans les certaines bonnes pratiques que l'on pourrait découvrir, c'est un bon moyen pour nous de nous donner des références par rapport à des entreprises qu'on contrôlera par la suite. Donc, pour résumer, anticiper le contrôle pour être prêt le jour J, donc remplissez ce questionnaire et préparez les pièces avant qu'ils viennent, préparez l'organisation et puis s'entraîner et former des interlocuteurs. Ça, c'est pour le contrôle de la FA. Mon dernier slide, c'est de vous dire qu'il n'y a pas que la FA et la lutte anticorruption, il y a finalement plein d'autres enquêtes, mais c'est à peu près, hormis ce fait des contrôles « surprises » ou des contrôles annoncés affichés. C'est quand même un peu les mêmes réflexes. Dans toutes les autres enquêtes qui peuvent arriver, si on se cherche, une fois que l'enquête arrive, pour savoir qui est-ce qu'on met comme interlocuteur, quelle est l'interface, ça va poser problème. Il faut donc se documenter, il faut profiter du retour d'expérience de votre réseau. Ça renforce mon idée que dans ce réseau, si ça pouvait être à peu près les mêmes personnes, ça faciliterait là encore la maîtrise des réponses qui peuvent être apportées. Aujourd'hui, on a besoin de conseils, on a besoin d'experts si besoin. Il faut savoir connaître ces faiblesses, mais aussi les reconnaître. Je pense qu'un organe de contrôle peut comprendre qu'on soit en construction. Évidemment, si vous faites l'objet d'un contrôle de la FA, quand on était, nous, en 2018 et que la loi était rentrée en vigueur en 2016-2017, il y avait des choses qui n'étaient pas totalement finalisées, donc on avait encore le droit au fait d'avoir une appréciation qui disait que c'est en cours, c'est plutôt pas mal, etc. Si vous êtes en 2022, ça va être un peu difficile de dire, bah oui, mais on est… Donc, au jour d'aujourd'hui, la sanction sera sans doute plus forte si vous êtes en explication de texte sur « on construit ». Il faut maintenant démontrer et faire. Donc là, il y a un travail qui est évidemment très important, mais qui est à mon avis valable pour tous les autres types de contrôle. Et puis donc, je vous ai mis une petite liste de préparer et proposer quelques trucs et astuques simples à mémoriser. Oui, ce n'est pas neutre de vérifier que la convocation, l'ordre de mission, le mandat, le périmètre sont conformes. Pour nous, ils s'étaient trompés. Ils avaient mis l'entreprise EDF, on va dire, au sens EDFSA, mais ils n'avaient pas mis les filiales. Donc, ils ont voulu aller des filiales, on pouvait dire, ah ben non, c'est pas dans votre ordre de mission. Ils voulaient aller dans l'entreprise régulée qui s'appelle Enedis, on a dit non, il y a indépendance de gestion, vous n'avez pas le droit d'aller dans ce truc-là. Alors déjà, ce n'est pas très agréable parce qu'on leur dit que vous n'avez pas le droit, ils n'aiment pas ça. Mais ça veut dire qu'il faut être un peu juridique aussi dans la lecture que l'on peut avoir au début d'une mission. Répondre aux questions, rien qu'aux questions. Combien de fois j'ai vu, alors qu'ils ont été formés, alors je n'en ai pas vu souvent, mais il y en a, ils sont très satisfaits, l'entretien s'est bien passé, ça fait une heure, ils ont répondu aux questions et puis à la fin, ils se lâchent, voire même, ils raccompagnent le contrôleur et dans l'ascenseur, ils sortent, excusez-moi, une connerie et « ah bon, ah bon, vous avez dit ça ? » On va le voir, je vous invite à la cantine, on n'aime pas trop inviter les gens, mais les gens ne se rendent pas compte et il y en a qui ont besoin de briller et ils en disent toujours plus que ce qu'on leur demande. Donc, c'est vraiment, de ce point de vue, quelque chose qu'il faut avoir en tête, ne fournir d'éléments et de pièces que s'ils sont demandés via ce point de contact. Ne pas partager les difficultés du moment ou passé, parce que n'oubliez pas que dans ces contrôles, il y a souvent le contrôle en tant que tel sur la mise en œuvre, mais ce qu'ils aiment bien aussi, c'est essayer de trouver une affaire et de tirer le fil pour que ça devienne quelque chose qui vont même peut-être apporter, je dirais, à la sphère juridique pour faire vivre l'affaire. Donc, c'est aussi une façon d'essayer de trouver des exemples, des illustrations pour démontrer le bien fondé de leur action. Donc, il faut être vigilant sur le sujet. Voilà, en d'autres termes, se tenir prêt, c'est ce qui me semble être très important et donc l'anticipation est majeure. On voit que le résultat des contrôles sera le reflet de l'engagement de l'entreprise et de l'efficacité de son dispositif de compliance. Lionel, au-delà de la gourmandise et des kilos que va nous faire prendre la conformité, qu'est-ce que vous pouvez partager en termes de retour sur investissement pour conclure cet atelier ? Pour faire le ROI sur ces démarches, peut-être juste deux commentaires complémentaires sur ce que vient de dire Pierre, qui est un retour d'expérience. Quand vous discutez avec les sociétés qui sont passées en commission des sanctions, donc il y en a deux à ce stade et aucune n'a été condamnée, le retour d'expérience dans ce qu'elles font, c'est que, par exemple, elles ont pris, vous disiez tout à l'heure que vous ne souhaitiez pas qu'il y ait d'avocat dans la pièce pendant l'entretien. D'ailleurs, l'entretien, ça s'appelle une audition, donc ça a une valeur juridique particulière, ce n'est pas un entretien au point du feu, etc. Et donc, le retour d'expérience qu'ils ont fait, ça ne contredit pas du tout votre approche, mais en fait, eux, ils étaient contents d'avoir un cabinet d'avocats parce qu'ils se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir un écart entre ce qui était dit et ce qui était repris ensuite par l'agence. Donc, en fait, le fait d'avoir un avocat, vous avez un compte rendu. Il y a une tangibilité qui traduit dans le papier avec une valeur juridique associée la réalité des échanges qu'il y a eu, ça a évité, ça leur a servi ensuite pour être capables de démontrer que les choses qui étaient reportées dans le cadre de la commission de la sanction étaient complètement erronées, interprétées, volontairement ou pas, c'est un autre débat, mais en tout cas, ils ont été, face à cet écueil et ils s'en sont sortis comme ça. Donc, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, ça leur a servi. Juste pour illustrer, on faisait systématiquement des comptes rendus d'interviews et qu'on transmettait à notre avocat pour la protection juridique. Donc, du coup, le côté traçabilité des échanges, on est d'accord pour dire que c'est hyper important. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les contrôles se font par secteur et ils se font de manière parcellaire, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas tous les dispositifs comme ils le faisaient avant. Juste un point, les premiers contrôles ont été définis de manière très clairement et quasiment uniquement que sur dénonciation. Donc, ils ont un peu changé le mode, mais la première et une bonne partie de la deuxième vague, ce sont des dénonciations. Donc, en ROI, en deux mots, ça va être la synthèse d'un peu ce qu'on s'est dit. Bien sûr, l'ensemble de ces démarches concourent à une meilleure maîtrise des risques, c'est quand même un peu l'objectif. Dès lors que vous arrivez à créer des dispositifs pérennes, il y a une sorte de retour sur investissement qui est fait. On va abaisser progressivement le coût de la maîtrise des risques et on va maintenir l'importance de la thématique sur la durée qui est un vrai enjeu. Ensuite, ça peut faire émerger des bonnes pratiques. Donc, évidemment, la loi nationale s'applique pour les différentes organisations, mais il peut y avoir des procédures ou des approches en interne qui apportent un niveau de confort supérieur à ce que la loi demande. Donc, rien ne vous empêche de capitaliser sur des bonnes pratiques dans des pays et de les dérouler ensuite dans d'autres pour monter encore la barre en termes de niveau de maîtrise. Donc, sur la partie bonne gouvernance, ça permet de… Paradoxalement, le fait d'avoir une démultiplication des démarches, ça oblige une priorisation. Du coup, ça fait remonter les sujets au niveau de la gouvernance et il va falloir cette validation pour dire, oui, notre priorité cette année, on est très en retard sur le RGPD, donc on met les moyens là-dessus, on relâche un peu sur Sapin 2, etc. Donc, ça, c'est important. Et dernier point, et ça a été dit, c'est un vrai facteur de différenciation à la fois pour vos salariés, donc ils sont fiers de travailler dans une organisation qui prend le sujet de la conformité au sérieux, au sens large. Ça vous garantit une certaine fidélité, évidemment, de vos clients. C'est un élément du process de connaissance, bien sûr, de vos tiers. Et puis, la compliance, l'avantage, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, vous pouvez aussi éduquer vos tiers sur la base de vos pratiques et de ce que vous souhaitez, de ce que vous en attendez. Et puis aussi, par rapport à l'évaluation que des tiers peuvent faire de vos démarches, du coup, ça vous permet, vous, de les valoriser et d'apparaître comme un tiers de confiance. Merci, Biennale. On voit, les lois et les réglementations auxquelles nous sommes soumis nécessitent de se préoccuper de la conformité à tous les niveaux de l'organisation et dans tous les métiers sous peine de sanctions. Ce n'est pas tant les contraintes réglementaires qui augmentent que l'importance qu'elles revêtent dans la vie des affaires et ce qui est attendu de nos partenaires commerciaux où la conformité devient l'affaire de chacun et le risque partagé sur toute la chaîne de valeur. Nous avons parcouru quelques pistes de mise en œuvre de dispositifs qui peuvent se décliner dans vos organisations selon l'exposition et le degré de maturité de chacune, que ce soit au sein d'un grand groupe comme vu avec Pierre, d'une entreprise de taille plus réduite mais très réglementée d'Alexandras ou des ETI que Lionel accompagne, quel que soit le type d'obligation de conformité ou de contrôle, les éléments clés restent les mêmes. La conformité doit être incarnée, diffusée et partagée, méthodique et pragmatique avec à la fois le sens du détail, à la fois une vision plus large des conséquences à long terme et priorisée grâce à une approche par les risques. Dans le cadre des diverses obligations de conformité et les sanctions éventuelles, bien souvent, on a à la clé la mise en péril de la continuité d'activité et c'est là que la fonction conformité rejoint fondamentalement les missions du risque manager qui sont de préserver la continuité et de prévenir d'une possible interruption de celle-ci. On entend souvent aussi parler de judiciarisation en matière de conformité, d'inversion de la charge de la preuve, mais comme Lionel le disait, la majorité des contrôles de conformité viennent de dénonciations, donc sont de fait des contrôles à charge. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que lors d'un contrôle d'une autorité de régulation quelle qu'elle soit, même un simple audit client, on doit simplement prouver qu'on est en conformité avec ce qui est attendu de la part du contrôleur, quel qu'il soit, sous peine de sanctions diverses. En vrai, c'est cela qui fait depuis toujours le quotidien des métiers du risque management, du contrôle interne ou de l'audit interne. Voilà. On peut remercier, je pense, nos intervenants pour leur éclairage et puis passer à la série de questions-réponses si vous en avez dans la salle. Il y a un micro qui va circuler. Voilà. Il y a un micro qui va circuler. Peut-être quels sont les vases d'avantages ou les difficultés que vous pouvez constater dans la mise en pratique de ces obligations de conformité, que vous soyez risque manager ou compliance officer. Je crois qu'il y a une question juste derrière. Si vous pouvez vous présenter ce qui est une règle de l'île. Oui, votre entreprise également. Ça nous aidera à avoir une vision un peu de l'angle de la question. Merci déjà de vous avoir cette présentation qui a été vraiment intéressante. Je suis actuellement étudiant à l'ENSAM pour le management global des risques. La question que je voulais vous poser c'était en tant que risque manager on va adapter notre discours et nos recherches en permanence et je voulais savoir que quand on fait face quand on voit des problèmes de non-conformité est-ce qu'en général on fait face plutôt à un choix de la direction ou plutôt à une mauvaise organisation ou gestion des ressources et est-ce que ça dépend en fait des structures qu'on rencontre qu'elles sont grandes ou petites où justement il y a une certaine homogénéité dans les problèmes qui sont rencontrés. Votre point c'est sur les raisons fondamentalement des non-conformités est-ce que c'est lié à l'organisation ou est-ce que c'est vraiment un choix de ne pas être conforme justement et de faire une certaine économie en fait. non c'est rarement c'est rarement un choix en tout cas ce ne sera jamais assumer communiquer comme tel etc. mais quand je vous disais tout à l'heure je vous prenais l'exemple parce que l'exemple que je vous ai donné il est vrai quand vous avez un DG qui vous dit aidez-moi à prioriser les sujets par lesquels je dois commencer ça veut dire quelque part arbitrer c'est quand même voilà c'est à dire que après je comprends la question au sens effectivement on est sous environnement contraint on ne peut pas faire n'importe quoi il faut prioriser etc. mais à un moment il faut aussi il faut se mettre en conformité on n'a pas le choix avec les différentes démarches après pour répondre à votre question donc c'est évidemment pas volontaire après c'est malheureusement sur les sujets conformité c'est la dimension humaine qui prime c'est à dire que quand vous regardez tous les cas de corruption qui sortent ou qui sont récents et qui sont connus vous ne pouvez pas dire que l'organisation en question n'a rien mis en oeuvre pour éduquer entre guillemets sensibiliser pour le moins mettre en oeuvre des dispositifs des garde-fous etc. à la fin la décision de corruption elle est liée à un individu donc elle est liée à une situation et à un contexte particulier qui fait que c'est après toute la théorie autour des éléments liés à la fraude pourquoi elle se produit parce qu'il y a une opportunité parce qu'il y a un intérêt voilà donc c'est jamais volontaire après ça peut être effectivement on peut aussi avoir des défaillances en termes de sensibilisation les programmes de formation parce qu'il faut c'est quand même assez lourd sur les différentes thématiques on peut aussi avoir oublié certains certaines équipes et puis après il y a un autre élément je parlais ça rejoint l'effet humain c'est le contexte vous avez des pays ça se passe comme ça donc il faut vivre avec après la question c'est qu'il faut le connaître il faut l'encadrer donc j'ai pas mal de clients qui mettent sur des pays compliqués donc je vais pas donner de nom pour stigmatiser personne mais en Asie on met en oeuvre des démarches un peu particulières sur des transactions un peu particulières parce que les pratiques sont connues et il s'agit de pas se faire il s'agit de pas se faire avoir mais après vous avez des pays pour enregistrer un médicament si vous entendez pas bien avec l'autorité de contrôle vous enregistrez jamais votre médicament donc voilà donc après il peut y avoir aussi une prise de décision après ça marche dans les deux cas c'est à dire oui on accepte de fonctionner avec le système alors après ça peut être plus ou moins important l'exemple que je vous donnais est plutôt grave mais après si c'est des paiements de facilitation pour obtenir des visas des machins bon après c'est pas c'est pas très grave non plus donc il faut aussi interpréter il faut être capable d'apprécier les différentes les différentes situations par rapport à ça il y a le plus beau dispositif n'empêchera jamais des pratiques locales ancestrales etc je compléterai pour dire dans mes observations ou mon vécu n'oubliez pas que nous sommes des fonctions régaliennes mais que nous ne sommes pas des fonctions hiérarchiques oui donc nous sommes là pour alerter pour prévenir pour montrer les risques qu'Alexandra a évoqué dans son schéma mais clairement moi j'ai vécu des situations où on avait pu mettre le plus beau dispositif d'alerte pour aller capter encourager les gens ça n'empêchait pas un membre du comex de me dire bon bah écoute fais-le parce que la loi l'oblige mais t'es pas obligé de faire une pub énorme dans l'entreprise pour que tout le monde se saisisse du sujet quand on met un contrôle d'intégrité des tiers il y a normalement on fait un criblage sur par exemple les apporteurs d'affaires ou de projets rouge, jaune, vert et rouge on dit on n'y va pas c'est le rôle d'une fonction compliance après contrôle d'intégrité de dire là il ne faut pas y aller avec les bonnes raisons mais en final c'est le management qui décide ça veut dire que on est très heureux quand c'est rouge et que le dirigeant j'ai un souvenir un membre du comex à l'international alors que tout le monde disait mais attends mais c'est notre business il faut qu'on aille dans ce pays dans tel continent quand c'est le membre du comex qui dit non c'est rouge et on n'ira pas ça c'est un très bel exemple mais s'il avait dit c'est rouge mais on y va il prend ses risques c'est sa responsabilité mais il faudra bien tracer nos contrôles pour pas que ça se retourne contre nous ensuite c'est exactement comme la fonction d'audit qui fait des recommandations et qui ne mettra jamais en oeuvre les recommandations qu'elle porte elle-même c'est pas son rôle elle doit être indépendante donc ça peut se rencontrer mais vous savez encore une fois c'est quand vous vivez un contrôle pour l'avoir vécu le contrôle à faire ceux qui n'étaient pas convaincus avant ils le sont réellement après j'imagine voilà c'est comme tout il faut l'accident pour que les gens prennent conscience juste pour compléter ma réponse je pense qu'un des facteurs clés de succès c'est l'exemplarité quand vous commencez à discuter à poser des règles comme quoi quand vous êtes invité cadeau invitation il faut déclarer dans des registres des autorisations un workflow machin et que vous retrouvez deux semaines plus tard le PDG assis en tribune dans un stade et qui passe à la télé c'est difficile en fait pour ensuite pour les opérationnels pour se projeter dans l'exercice et donc l'exemplarité elle est vraie dans plein d'autres domaines que la conformité mais elle l'est aussi dans le domaine de la conformité et parfois les règles sont plutôt pour les autres je ne généralise pas le propos mais on a vu des cas où effectivement les opérationnels étaient un petit peu quand on faisait des animations de sensibilisation ils ressortaient l'exemple que je vous ai donné en disant ça s'applique à tout le monde ou moi aussi je peux aller au match de foot invité par mon acheteur ou par mon fournisseur ou je ne peux pas donc l'exemplarité c'est évidemment clé surtout sur ces sujets merci beaucoup question bonjour donc Clément Fagot je suis en charge de la gestion des risques pour la mutuelle nationale des hospitaliers et en termes de conformité surtout sur du vécu je me demande comment on peut articuler la conformité avec le contrôle interne et l'audit interne parce que j'ai l'impression qu'on a parfois on ajoute du contrôle au contrôle et notamment on peut être contacté par des chargées de conformité et pour des éléments justificatifs sur du respect de processus et du coup je me demande est-ce que la conformité elle doit plutôt veiller à la réglementation est-ce que on soit en conformité à la réglementation ou est-ce qu'elle doit aussi veiller au respect des politiques de l'entreprise des procédures etc parce que j'ai l'impression du coup qu'il y a une mauvaise articulation et qu'on on peut au final arriver à un frein au développement de l'entreprise parce que les métiers sont contrôlés de part et d'autre et donc je voulais savoir comment on pouvait mener cette articulation entre les différents organes de contrôle entre guillemets c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure quand je vous parlais de périmètre je vous ai dit il y a des organisations que je connais qui considèrent que la conformité c'est la somme de la mise en oeuvre des règles et des procédures en lien avec nos process donc ce qu'on appelle très simplement schématiquement le contrôle interne mais c'est aussi la mise en conformité avec les lois et réglementations donc du coup comme ça englobe tout ça donc à la fois le contrôle interne interne on va dire et puis le contrôle mis en conformité du coup il y a moins ils ont un peu tranché le sujet et voilà c'est un seul acteur qui pilote ces différents sujets donc là il y a une unicité de porteurs de ces thématiques donc en tout cas il y a une clarté dans les messages et après du coup l'audit interne est bien dans son rôle acteur extérieur indépendant qui va auditer de manière autonome et indépendante la mise en oeuvre et la pertinence des dispositifs qui sont mis en oeuvre donc je pense que le problème il est dans la définition des responsabilités en lien avec les différentes thématiques évidemment le sujet c'est toujours pareil c'est comme les interfaces en informatique plus vous saucissonnez les sujets plus vous avez d'interface entre les sujets et aucun risque n'est étanche et donc c'est là où on peut avoir les cas de figure classique où plusieurs personnes s'occupent du sujet ou au contraire on pense qu'on est à la frontière et que c'est l'autre qui va gérer cette thématique là et finalement personne ne la gère donc voilà il faut être capable de bien segmenter les thématiques après une manière peut-être de s'organiser aussi et là c'est une réflexion à avoir je pense dans chaque organisation c'est avant de lancer toutes ces démarches c'est aussi mettre tous les acteurs autour de la table donc autour du porteur du sujet qui va expliquer sa feuille de route et puis expliquer ce qu'il attend de chacun à tel moment du projet en fait peut-être qu'on a envie d'avoir un avis de l'audit interne peut-être pas à la fin du projet parce que je pense que ce sera trop tard donc autant éviter d'avoir un rapport qui explique que ce qu'on a fait n'est pas très pertinent mais peut-être les associer dans la feuille de route générale est-ce qu'ils ont un avis sur la question en milieu de projet est-ce qu'ils ont des remarques particulières donc ils font une espèce de pré-audit ou pré-revue et puis ensuite ils établissent leur rapport indépendant en fin de parcours donc il ne faut pas qu'ils soient trop impliqués parce que sinon leur rapport n'a plus trop un conflit d'intérêt mais s'ils restent bien dans leur rôle et bien séquencer avec une intervention au bon moment ça peut être pertinent mais ça ça se décide en amont et en fait on voit très peu ce type moi j'ai très peu vu de ce type de réflexion où on se dit quels sont finalement sur toute la vie des projets quels sont les différents acteurs et ce qu'ils doivent faire et on les réunit tous ensemble au début et on met tout sur la table et c'est clair de ce que chacun va faire à quel moment etc c'est plutôt un truc qui se fait au fil de l'eau et c'est parfois parfois trop tard et c'est parfois pas optimisé en fait c'est souvent pas optimisé c'est ce que je disais premier alinéa 1 du slide 13 il faut créer des protocoles de fonctionnement il faut se rencontrer en amont et définir les modes de collaboration pour éviter de se marcher sur les pieds je ne sais pas peut-être Clémence ou Alexandra vous avez un commentaire moi je suis un mauvais exemple parce que ça fait 15 ans que ma fonction intègre et la conformité et le risk management et le contrôle interne c'est une approche intégrée mutualisée qui fonctionne très bien avec des synergies en interne mais c'est vrai que si le cadre est posé clairement dans une organisation qui fixe les rôles et les responsabilités de chacun en intégrant aussi le métier et ses interactions il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente et être le plus efficace possible dans la mise en oeuvre des dispositifs chacun prenant vraiment la responsabilité de son plan non c'est l'interne et l'externe c'est les lois les règlements mais ça peut être des politiques parce qu'Alexandra vous a présenté dans son schéma c'est aussi de l'interne la pyramide la fameuse pyramide et vous avez du soclot donc même si vous avez une dimension éthique par exemple une charte éthique c'est centré sur les valeurs de l'entreprise c'est pas sanctionnable c'est même pas dans le règlement intérieur et il n'en demeure pas moins que c'est souvent une fonction de conformité d'éthique qui va s'assurer que c'est bien déployé dans l'entreprise c'est bien compliqué c'est bien appliqué vous avez une question je crois merci bonjour Bachar Kerbazi risque manager au sein d'Apivia Massif Mutuel alors moi j'ai une petite question sur quel conseil en fait vous donneriez à un risque manager qui a du mal à communiquer avec le service conformité en fait j'ai déjà été confrontée à des services conformités qui ne veulent pas forcément partager leur information et qui se sentent un peu contrôlés par le risque manager mais enfin on n'est pas là pour les contrôler mais ils se sentent ils ne veulent pas partager l'information ou la réglementation c'est mon problème pas le tien en fait comment fluidifier un petit peu la relation en fait qu'on peut avoir avec le service conformité là je vais répéter le pacte de fonctionnement mettre définir les périmètres de chacun et se mettre d'accord et travailler en collaboration c'est pas enfin moi à titre à titre personnel nous travaillons avec avec le avec le risque avec le risque manager nous lui apportons il n'y a pas il n'y a pas de difficulté de communication dans l'organisation à laquelle j'appartiens on lui apporte on lui apporte la veille on l'aide à écrire les procédures enfin c'est vraiment très très fluide donc voilà il faut je pense qu'il faut il faut communiquer il faut se mettre tous autour de la table et puis voilà trouver un mode de fonctionnement alors on a on a souvent des sujets communs en réalité c'est à dire que quand on va travailler sur la cartographie des risques on va associer les deux fonctions donc si les chefs ne s'entendent pas bien c'est le cran en dessous c'est à dire il ne faut pas hésiter à proposer une immersion d'un membre du risk management de venir dans l'équipe conformité réciproquement c'est sûrement des fois d'ailleurs des apprentis qu'on prend dans les écoles on leur fait faire un tour de piste et puis créer du lien ça peut faciliter les choses après l'autre point c'est que si c'est vraiment bloqué de ce que j'ai pu observer les deux fonctions sont très souvent rattachées au même membre du comex on va dire donc de temps en temps c'est encourager le membre du comex ça crée des rencontres tripartites si je puis dire pour échanger sur leur pratique les difficultés qu'ils rencontrent montrer à quel point si on travaillait ensemble on serait plus efficients etc mais l'idée de l'immersion moi c'est ce que je faisais et ça marchait assez bien effectivement vous montez des formations en commun par exemple on parlait de ces actions de formation de sensibilisation vous créez un programme et au lieu de le faire dans votre coin avec votre idée que c'est vous qui avez raison vous les associez puis chacun y met un peu de sa partie et c'est mieux en interne tout de suite ça sera plus facilement déployable il ne s'agit effectivement pas pour le risk manager de préempter le sujet conformité qui souhaite rester porteur après il faut instituer pour rester dans le risk manager reste dans son rôle d'expert et si ça ne suffit pas vous allez là c'est un cas spécifique sur la corruption mais vous allez chercher les recommandations en 2021 et il écrit dans les recommandations en 2021 que l'expertise en termes d'approche méthodologique par rapport par exemple à la réalisation de la cartographie des risques se fait en piloter par la conformité mais en partenariat avec le risk manager c'est écrit en toute lettre dans les recommandations vous pouvez aussi vous appuyer même si ça n'a pas force de loi si vous avez décidé de respecter les recommandations c'est écrit donc voilà j'ai un rôle à jouer je ne suis pas porteur du sujet mais à un moment dans les je ne sais pas sur les sujets de la carto les critères d'évaluation peut-être une idée sur le mode opératoire sur comment interpréter réaliser ma carto aux bornes de l'entité qu'est-ce que ça veut dire vous avez peut-être un avis sur la question et eux peut-être pas donc voilà vous êtes dans votre rôle de conseil et puis peut-être s'appuyer justement moi je m'appuierais sur les recommandations en disant bah quelque part c'est écrit quoi donc j'ai un rôle à jouer je ne préempte pas le sujet mais j'ai une action à mener je suis le garant méthodologique de l'exercice parfait je vois juste l'heure qui tourne je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions sinon on sera disponible de toute façon pendant la pause on en a toute la journée donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez qu'on poursuive la discussion on pensera on gardera quand même bien en tête qu'il y a une certaine instrumentalisation de la conformité qui parfois et de plus en plus est utilisée comme une arène de guerre économique il faut donc être vigilant que ce soit en interne ou en externe s'attendre à l'inentendu et savoir prendre son risque merci à tous de votre participation de vos questions n'oubliez pas de remplir l'évaluation il y a un QR code à scanner à la sortie vous avez jusqu'à la fin du congrès pour le faire et les slides seront diffusés dans la suite des rencontres merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous